Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis quasiment assise sur mon chat, ça me dérange un petit peu, mignon. Aujourd'hui, j'ai une vidéo spéciale pour vous. Il y a pas longtemps, j'ai commencé à faire le ménage dans mon garde-robe. Puis j'ai trouvé une boîte avec ces choses spéciales. Ça, c'est mes diaries de 6, 7e, 8e année. Donc j'ai dû avoir 12, 13, 14 ans maximum. Puis honnêtement, j'ai passé un travail vite fait juste pour lire. Je changeais de chum à toutes les semaines. C'est même pas drôle. Un check, c'est même marqué I love avec un point d'interrogation. Parce que, regarde, on savait jamais qui j'aimais. J'avais envie aujourd'hui de vous lire une couple de pages. Donc maman, papa, ma tante, mon oncle, peu importe qui regarde cette vidéo-là, c'est le temps de bye-bye. C'est pas pour vous. Là, on s'entend que c'est le 5 janvier 2006, OK? J'ai 12 ans. 12 ans. Je suis encore pipi en spray, OK? Cher journal, j'ai maintenant un chum. Il est super sweet et super cute. Je chatais sur MSN, as usual, lol. Puis là, je chatais avec Pat, lol. Son nom, c'est Pat, mon chum, dans ce temps-là. Je chatais avec Pat, lol. Puis j'ai demandé si la prochaine fois qu'il me voyait, il voulait me becker. Il a dit, becker, c'est lame. Moi, je french. Écoute, j'ai 12 ans, là. J'ai 12 ans, puis mon chum, il me dit, moi, je french. J'étais super contente, là. J'ai hâte de le revoir. En plus, quand il danse, il dit qu'il french et qu'il met ses mains sur mon cul. Ah, Gabriel! Là, c'est comme 2-3 pages plus loin, puis je pars encore du même gars. On était au cinéma pour vous mettre en contest. OK, écoute. Là, je m'envoie des détails. Donc, maman, si tu es encore là pour vrai, c'est le temps de te perdre, parce que là, j'ai honte. J'avais sérieusement un gros papillon dans mon ventre. J'étais nerveuse, car je crois que j'avais jamais été si collée avec quelqu'un. Il m'avait jamais collée avec un gars avant. Qu'est-ce que je dis, là? Mon deux joues étaient collées, un contre l'autre, bien serré. Ses yeux fixaient les miennes. Et je me suis tournée le visage, et nous voilà en train de nous regarder sans cesse dans les yeux. Et il m'a ainsi bequé les lèvres. Trois fois durant la vue, il m'a bequé trois fois. Sauf quand il s'est vraiment viré vers moi. À vrai dire, j'ai eu mon premier French kiss. C'est vraiment différent de ce que je l'imaginais. C'est tout gluant comme énormément. Oh my God! Quand on a fini de faire ça pour dix secondes, ça finit par un baiser tendre. Oui, l'histoire du cinéma. Ça finit avec... Il m'a dit que je Frenchais très bien. Ah ben, tant mieux pour moi. J'en reviens comme pas. Je suis en train de vouloir ça. Honnêtement, ça me fait grincer des dents. Aïe aïe. Hier, je parlais à Marc. Je lui avouais que j'avais des feelings pour lui. Et le même soir, Carl casse avec moi. Hmm, 2007. J'ai 13 ans, ne jugez-moi pas, s'il vous plaît. Oh my God, je me fâche! C'est la conversation avec Marc le soir qui m'a rassurée et qui m'a mis le sourire au visage. Veux-tu me dire quelque chose? Pourquoi je retourne toujours en amour avec Marc? Il est vraiment spécial. Je sais même pas si je suis encore avec Carl depuis notre chicane. Je suis plus capable. Moi et Marc, on se taire tout le temps. T'sais, on est cute pis tout. Là, je comprends plus. Got to go. Bye, je t'aime. XOXO. Quand je parle de Marc, c'est que je parle de Marc-Antoine Landrieu qui est maintenant mon colloque. Rien en nous, c'est un ami. Mais ce qui me fait plus rire, c'est que mon diary est remplie de choses d'écrits sur lui. Ben, j'avais le plus gros crush de la vie sur lui. Ça, là, je vais le faire venir ici pis je vais lui lire dans la face ce que j'ai écrit. Je sais pas comment il va réagir. J'avais 13 ans et maintenant, nous avons 24 ans. Marc-Antoine! Marc-Antoine! Viens ici! Je sais pas si tu parlais de moi. mais j'étais comme je te dis mes affaires, là, j'étais comme. Viens ici. Hé, Mille-Mille! On les arrange après. Je peux-tu lire une page? Salut, là. Faut dire que la semaine avec Marc a été tough en BVL. Les problèmes conjugaux. Moi pis Mille, on n'arrêtait pas de pleurer. Marc avait juste super... super plus l'air à Carrie. Aujourd'hui, je crois que je l'ai finalement pogné à Carrie. C'est Rémeissane, tantôt, j'ai montré une de nos conversations quand il avait dit qu'il aimait mieux qu'on sait moi. C'est quoi? Après, il est comme chaque soir, j'écoutais la chanson when you're gone. Après, il a dit à Audrey qu'il savait plus quoi faire. Tu m'as brisé le cœur, Marc-Antoine, pis la page suit de... Bye! Ok. Tu m'as brisé le cœur. Merci tout le monde d'avoir écouté ma vidéo. Je vous vois dans deux semaines avec une nouvelle vidéo sur ma page YouTube. N'oubliez pas de subscriber. Merci d'être là! Je vous aime, plein d'amour! Mouuuu! 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 Sous-titrage ST' 501